Écrire, ce n'est pas observer le monde seulement, noter ce qui dans le monde se présente. Ce n'est pas davantage recourir à l'intelligence, à une mémoire volontaire qui ne donne du passé que ce qui en lui est superficiel. Écrire, c'est lire un livre intérieur, un livre qui enveloppe un monde, le monde. Il faut à l'écrivain recueillir les signes du monde, leurs articulations, restituer ce texte qui s'écrit en lui. Quant au livre intérieur, des signes inconnus, écrit Proust, de signes en relief, semblait-il, que mon attention, explorant mon inconscient, allait chercher, heurtait, contournait comme un plongeur qui sonde. Pour la lecture desquelles personne ne pouvait m'aider d'aucune règle, cette lecture consistait en un acte de création, où nul ne peut nous suppléer, ni même collaborer avec nous. Ce livre, le plus pénible de tous à déchiffrer, est aussi le seul que nous est dicté la réalité, le seul dont l'impression ait été faite en nous par l'impression même. Le retour sur soi est donc ici, par l'écriture, un acte de création, de déchiffrement. Ce n'est donc pas un acte purement subjectif, ce n'est pas réduire le récit du monde à la seule subjectivité de l'écrivain. Car écrire, c'est s'offrir, c'est offrir cette expérience du monde, c'est la recomposer pour l'offrir à l'autre. C'est fixer dans les mots une expérience du monde communicable, c'est viser un sens universel. L'écriture métamorphose ce rapport interne à soi, il y a transsubstantiation, sublimation. L'intimité ne renferme pas l'écrivain en lui-même, elle ouvre sur une vérité à conquérir, vérité enveloppée à l'intérieur de soi que l'écriture devra développer, déplier, réaliser. Car ce qui est exprimé par l'écrivain, c'est le monde vécu. Son monde est le monde tel que les autres peuvent le vivre, le voir, l'éprouver. L'impression, écrit Proust, est pour l'écrivain ce qu'est l'expérimentation pour le savant. Mais si le savant n'envisage la vérité que dans une position d'extériorité, l'écrivain ne la découvre qu'en lui, imprimée en lui, inscrite en lui. C'est cela qu'il lui faut exprimer, écrire ce texte intérieur qui s'est inscrit en lui, développer ce qui en lui se trouve enveloppé. Qu'est-ce en effet que ce texte intérieur ? Si ce n'est ce tissu qui s'est tracé en lui, un tissu, une texture, un texte, c'est-à-dire l'entrelacement des choses en nous, un nœud de relation, les plis du monde. Une enfance enveloppée dans une tisane et une madeleine. Un amour, une jalousie dont la vérité est captée et dévoilée dans une sonate, dans une petite phrase musicale. Des postures, des mimiques mondaines dont les salons bourgeois et nobles sont le théâtre. Il faut au narrateur rencontrer tout cela, l'éprouver, pour que s'écrive son texte intérieur. Il faut ensuite qu'il se sente appelé par l'écriture, il faut qu'il éprouve cette écriture comme une vocation. C'est que les choses demeurent muettes encore, sont vouées à disparaître si elles ne sont pas recueillies et dévoilées en leur vérité. On comprend mieux ainsi pourquoi il faut un lieu intime pour écrire, une chambre à soi, une chambre dont les murs sont recouverts de liège, une chambre au volet fermé, comme l'est la chambre de Proust. Recueillir le monde, c'est le recueillir en soi, se recueillir pour le lire en soi. Mais tout en même temps, écrire, c'est s'ouvrir à l'autre, être publié, être lu. Tel est le paradoxe d'une intimité non close sur elle-même, mais ouverte, livrée à l'autre, jusqu'à l'exhibition, parfois, intimité impudique, offerte sans honte dans l'autobiographie ou l'autofiction. Car l'écrivain écrit aussi pour être publié. L'écriture ou le livre, et même l'écrivain, deviennent publics. Sur le marché du livre, cela signifie publicité, promotion, régime mondain et capitaliste du livre, de l'écrivain même. Mais peut-être est cela accidentel, condition conjoncturelle d'une économie singulière du livre, devenue objet de consommation. Là n'est pas l'essentiel. L'écrivain écrit pour être lu, pour que sans lui, avec le livre, une autre intimité se construise, se recueille, se retrouve. Paradoxe de deux intimités qui se rencontrent en l'absence l'une de l'autre, sans que l'autre soit effectivement là. ouverture à l'autre dans l'intimité, alors que l'écrivain peut être mort, ou que le lecteur n'est pas encore né. Sans doute faut-il une chambre à soi également pour lire, un lieu intime, espace à soi, fermé sur soi. Un café même, une plage, une place dans un bus ou un train, deviennent ces lieux à soi, où l'on se replie sur soi lorsqu'on lit. Le lecteur, en apparence, se coupe du monde, des bruits et fureurs du monde. Et pourtant, ce retour sur soi n'est pas autistique. Dans le recueillement, le lecteur accueille un monde qui peut l'ébranler, l'émouvoir, fracturer, briser l'intimité rassurante qui est la sienne. La littérature, dit Kafka, est un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. Du cœur de l'intimité, surgit une extériorité radicale, l'autre que soit que contient le livre. Dans la lecture, le surgissement de l'autre se vit donc dans l'intimité. Une intimité qui tout à la fois se préserve elle-même comme intimité et se trouve inquiétée par l'extériorité inouïe qu'impose le livre. Tout se passe comme si une sortie hors de soi s'effectuait à l'intérieur de soi. J'éprouve en moi-même la vie des personnages, leurs angoisses, leurs amours, leurs joies, leurs tristesses. Je lis Dumas et me voilà d'Artagnan, homme amical, amoureux, d'une innocence courageuse. Avec Hugo, je deviens Jean Valjean et M. Madeleine. J'entre en lui, ou plutôt il entre en moi. Je suis son angoisse tragique. J'éprouve ses propres dilemmes. La tempête sous son crâne devient ma propre tempête. Lisant le journal d'un voleur de Genet, je fais l'épreuve des limites, de l'interdit, d'une violence pure et belle. Mais tout cela, je le vis dans la sécurité d'une lecture silencieuse, confortablement installée dans la chaleur d'une chambre, la douceur d'une chambre à soi. Ce que j'entends alors, ce n'est pas seulement les paroles des personnages, c'est la voix de l'auteur, cette voix qui m'imprenne, qui vient se substituer à la mienne, au point que lorsque la lecture est réussie, lorsque, comme dit Sartre, le feu prend, cette voix, je l'entends en moi, comme si elle venait à dire ce que toujours je pensais déjà sans le savoir, comme si elle prononçait des mots qui, en moi, se trouvaient cachés. Je deviens le regard de Flaubert sur la bourgeoisie de province, son ironie triste et cruelle devienne la mienne. Je me trouve à mon tour entouré de pharmaciens homés, de Marie-Charles, d'Amant-Rodolphe. Je suis comme Flaubert, Emma. La poésie, plus encore peut-être, fait résonner en moi la voix d'un autre. Je suis cet homme approximatif dont Tristan de Sarra, dans un long poème, trace les ébauches. Je suis celui qui pense à la chaleur qui obtisse la parole, autour de son noyau le rêve qu'on appelle nous. Peut-être est-ce une parole plus vaste que le lecteur me fait éprouver. Une parole inassignable, une parole qui excède les personnages qui lui donnent vie. Une parole qui dépasse les auteurs qui en sont les scribes. La voix qui s'éprouve dans l'intimité est la voix d'un autre, mais aussi celle de tous les autres possibles. La voix des hommes, voix des choses, même, parole du monde, peut-être. Il y a des livres qui me font vivre dans l'intimité la voix de l'autre homme. Lévinas parle ainsi d'une littérature universelle, des livres qui révèlent à l'homme son humanité, qui me font éprouver la grandeur et la fragilité de tout homme. Lévinas est le penseur de l'extériorité. Il est d'autant plus remarquable de le voir accordé à la lecture des grands livres ce rôle essentiel de me faire vivre le surgissement de l'autre, la révélation de l'autre dans l'intimité du même. Mais est-ce l'autre seulement qui vient à moi ? C'est le monde, la richesse, sa profusion qui viennent à moi. Dans le livre, le monde me parle. Là encore, la poésie sans doute produit de manière privilégiée cette expérience contradictoire et impossible. L'entrée en soi du monde. Il y a une poésie du monde que le poème me dévoile. Une parole, écrit Valérie dans l'Aplitie, qui se connaît quand elle sonne, n'être plus la voix de personne, tant que des ondes et des bois. Tout cela n'est pas ce qui se joue également chez l'écrivain dans l'écriture. Si l'on peut dire avec Proust que l'écriture est une manière de lire en soi, ça ne signifie pas pour autant un repli sur soi, une intimité fermée sur elle-même. L'entrée en soi que l'écriture permet n'est pas solipsisme, autosatisfaction, jouissance étriquée de soi. La plus grande des intimités est peut-être celle en laquelle l'écrivain accueille lui-même le monde. L'écriture peut tout à la fois être intime et cosmique. La grande littérature ne trouve pas refuge dans l'intimité. Deleuze développe une telle analyse. S'il admire tant la littérature anglo-américaine, c'est parce qu'elle est traversée de lignes de fuite, manière pour l'écriture d'être emportée au-delà d'elle-même. Partir, s'évader, c'est tracer une ligne écrite Deleuze. L'objet le plus haut de la littérature suivant Lawrence, partir, partir, s'évader, traverser l'horizon, pénétrer une autre vie. La ligne de fuite est une déterritorialisation. C'est-à-dire, pour l'écriture, dessiner, tracer de nouveaux territoires, déplacer les lignes, inventer, à partir de soi, l'autre que soi, devenir autre, errer. Il ne s'agit pas dans ces fuites de voyager seulement, transporter son moi, retrouver, écrit Deleuze, son père et sa mère. C'est-à-dire, une intimité perdue, édipienne. Le danger est là, pourtant. Fuyant tout, demande Deleuze, comment ne pas reconstituer et notre pays natal, et nos formations de pouvoir, nos alcools, nos psychanalyses et nos papas-maman. Vivre les lignes de fuite, c'est en éprouver les dangers, c'est-à-dire les arrêts possibles. Mais la grande littérature ne s'arrête pas en des points. Elle ne cesse de recommencer à partir de la ligne elle-même, de délirer, de sortir du sillon, écrit Deleuze, de devenir autre, devenir baleine d'Achab dans Moby Dick, devenir minorité, devenir femme de l'écriture, devenir indien, devenir nègre. Les minorités ne sont jamais constituées. L'écriture invente de nouvelles lignes. L'écriture, en ce sens, est rupture de toute intimité sécuritaire, de tout réflexe protecteur, enfermement dans ses propres frontières, clôture sur son propre territoire. Il faut être traître pour écrire, écrit Deleuze, être traître à son propre règne, être traître à son sexe, à sa classe, à sa majorité. Mais traître, c'est difficile, c'est créer. Il faut y perdre son identité, son visage. Il faut disparaître, devenir inconnu. On ne se fera donc pas d'illusion sur l'intimité. Quel que soit l'état d'urgence, on ne s'installera pas dans l'intimité de son moi, de son territoire, de son pays. Ce que nous venons de dire de l'intimité de la lecture et de l'écriture, d'une intimité qui, au plus profond d'elle-même, éprouve le surgissement de l'autre et du monde, qui, bien plus, n'est intimité pleine et entière que comme épreuve radicale du surgissement de l'autre et du monde, nous révèle ainsi l'une des vérités de l'expérience de soi et du monde. Il n'y a jamais soi et les autres, rapport frontal de deux consciences ou d'une conscience et d'un monde d'objets. Il y a manière de s'éprouver soi dans la présence de l'autre et du monde, manière d'être soi dans l'épreuve de sa propre altérité, rapport dès lors, comme le dit Merleau-Ponty, latéral à l'autre et au monde. Même lorsque Lévinas affirme l'extériorité radicale et réductible de l'autre, n'est-ce pas affirmer encore le don de soi que cette extériorité provoque et procure ? L'extériorité de l'autre ne me donne à moi-même. Me donnant le monde, l'autre ne m'offre plus que ce que je ne pourrais jamais trouver seul. C'est précisément ce que la lecture nous montre. Un autre, un écrivain, a nommé le monde, les choses, les sentiments. Un autre m'offre ce monde, ces choses, ces sentiments, pour qu'ils apparaissent, pour qu'ils aient sens, pour moi. Un sens soupçonné parfois, désarmant, inquiétant, précisément parce qu'ils viennent d'une extériorité, mais d'une extériorité généreuse, féconde, ouverte. L'extériorité peut bien être radicale et irréductible, elle est à moi adressée, elle me fait sujet en me donnant le monde. Il y a ainsi une générosité absolue dans le geste de l'écrivain, une ouverture, une impudeur qui me livre le monde et me livre à moi-même. L'intimité de l'écriture s'accomplit en saignant comme intimité et appelle une intimité autre, celle du lecteur, qui vient à soi en recevant l'autre et le monde, qui éprouve ainsi sa propre extériorité à soi. Telle est l'émotion de la lecture, la mise en mouvement du lecteur, emportée à l'intérieur de soi par un mouvement qui l'excède, injonction faite à soi d'accueillir l'autre, l'étranger à soi. On peut comprendre ainsi la phrase de Kafka, la littérature est un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. La littérature a ceci de violents qu'elle brise en nous l'illusoire sécurité d'une intimité close sur elle-même. Mais cette violence est la haute épreuve de soi, d'un sujet qui, dans l'intimité, est provoqué, enjoint de recevoir le monde et l'autre. La lecture est ainsi, comme l'écriture déjà, une aventure de soi dans le monde. La jouissance de la lecture est jouissance de soi dans la lecture. « Self-enjoyment » dirait Whitehead. « Manière de s'éprouver soi dans l'accueil de l'autre et du monde, jusque dans l'inquiétude, la violence d'une intimité menacée, mais d'une intimité qui s'éprouve dans sa grandeur, qui éprouve en elle-même le monde, le retournement du monde et des autres en soi. » Je vous remercie. Applaudissements